... Tout de suite donc du rugby, les Australiens rencontrent France B, un match commenté par Gérard et Reims. ... ... Sous-titrage ST' 501 TV Sport qui vous propose en intégralité la tournée de l'équipe d'Australie en France. Aujourd'hui présente cette formation des antipodes face à une équipe de France B. Une équipe de France B qui comptera sur la présence de son capitaine Thierry Butignol. L'Avignonnet est un joueur extrêmement chevronné qui a 30 ans et derrière lui une longue carrière internationale. C'est lui qui va emmener une toute jeune sélection conduite par Louis Bonnery, le directeur technique national. Donc qui se plaît Jacques Jourdat aussi pour l'entraînement de cette formation. Une formation qui également compte parmi ses remplaçants Alain Carminati pour ne citer que quelques-uns des joueurs. Il y a aussi pas mal de rugbymen de Lyon-Villeurbanne façon de rendre hommage au club Le Côte. Tandis qu'ici les Australiens font leur apparition. Les champions du monde bien sûr sont nettement favoris. Ils ont débuté une tournée en France de manière la plus brillante qui soit en inscrivant de très nombreux essais face au 13 du Président. Cela étant, on se souviendra aussi que cette équipe du 13 du Président avait répliqué en inscrivant 4 essais aux champions du monde. Ça n'est pas mal. Également, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'aujourd'hui j'ai comme commentateur Frédéric Laville. On reconstitue l'équipe. Frédéric, bonjour et bienvenue de nouveau pour les commentaires de Rugby à 13 sur TV Sport. Effectivement, j'arrive tout juste de France pour participer à ce match avec vous. et les champions du monde qui ont fait forte impression depuis plus d'un mois car ils sont partis depuis plus d'un mois. Ils ont fait tout le tour de la Grande-Bretagne. Ils n'ont perdu qu'une seule fois à Wembley. Ils sont considérés comme des terreurs. Et toute la presse française considère qu'une bonne résistance de l'équipe de France, B ou A, serait déjà une performance. On peut le dire, effectivement, les Australiens sont en forme ascendante. Ils ont terminé leur tour dans la Grande-Bretagne par une victoire sans contestation possible. 14 à 0 face à une Grande-Bretagne qui était pourtant animée des meilleures intentions. Une équipe de Grande-Bretagne ambitieuse après son premier succès de Wembley en test match. Mais les Australiens avaient à cœur de confirmer leur supériorité sur le monde du rugby à 13. C'est, je crois, fait. Avec, à présent, les Verts et Jaunes qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre par l'intermédiaire de leur jeune et talentueuse arrière, Greg Alexander. Je dis jeune, en réalité, c'est une notion tout à fait subjective. Car la moyenne d'âge de cette formation australienne est de 23 ans, moins de 24 ans en tout cas. C'est dire que c'est une équipe en devenir que l'entraîneur Bob Fulton a emmenée en France. Greg Alexander, ici, qui donne le coup d'envoi de cette rencontre. Un autre point important à signaler, c'est que les Australiens ont virtuellement tous des gabarits tout à fait exceptionnels dans les équipes françaises de rugby à 13. Alors qu'ici, nous voyons Campana, un des joueurs du cru, si je puis dire. Il est de Lyon-Villeurbanne qui vient donc réaliser la première relance de l'équipe de France avec Butignol, naturellement. Le capitaine de cette équipe toujours très bien placé, Chris Manovic, ici, qui a donné une balle difficile d'ailleurs à négocier face à des Australiens qui exercent une pression défensive constante. On le voit déjà en début de match. Il s'agit pour les champions du monde de marquer de leur empreinte le début du match. Chris Manovic, encore une fois, qui donne un petit coup très habilement joué d'ailleurs. Malheureusement pour lui, il ne peut récupérer cette balle au ras du sol. Et c'est Paul Sironen qui est venu reprendre pour l'Australie. Sironen qui a joué en Grande-Bretagne la saison dernière. Alors qu'ici, l'Australie joue le second tenu avec Marc Gaillard, un très solide Gaillard, un des plus de 100 kilos. Ils sont très nombreux dans cette formation australienne. C'est une des caractéristiques de ce rugby australien. Les qualités athlétiques sont absolument extraordinaires. Même si, bien sûr, c'est le cas d'Alan Langeur. Une fin d'ici de Langeur qui a passé tout le monde en revue dans l'intérieur. Un travail vraiment étonnant avec Gillespie. Une passe sautée maintenant qui n'est pas repris. Et lâche pour les Australiens par Kevin Walters, pourtant bien placé. Et l'équipe de France-B s'en tira bon compte ici avec une relance de Béranger soutenue par Fontaine. Et un formidable décalage de Langeur qui a pris le trou entre les deux arrières. Possibilité physique impressionnante comme vous le signalez Gérard. Alors que les Français font un début match rigoureux. Ils jouent jusqu'au cinquième, sixième tenue, mais il faudra qu'ils prennent des risques. Il faudra qu'ils jouent large car la masse physique des Australiens est impressionnante. Et puis alors ils exercent un pressing sur tout le terrain, que ce soit en défense ou en attaque. Ils sont vraiment intraitables. Ils commettent très très peu d'erreurs. Et la qualité de leur jeu, bien sûr, est un gros problème pour les adversaires. Qui ici, on le voit par exemple, ne maîtrisent pas tout à fait aussi bien les phases collectives de leur rugby. Même s'ils ont la technique individuelle. A l'heure des recharges, il faut bien dire aussi que c'est une équipe qui n'a pas la cohésion. Puisqu'elle n'a pas eu beaucoup l'occasion de s'entraîner et de jouer ensemble. Récupération ici de Gary Belcher. Et les Français qui essayent de répliquer au pressing haut des Australiens par des petits coups de pieds. Qui tactiquement ne sont pas si mal joués. Il y a un hors-jeu ici. Un coup de pénalité qui va permettre peut-être aux Australiens d'ouvrir le score. Je ne sais pas s'ils vont le tenter. Non, ils vont jouer différemment. Plutôt tenter de porter la balle dans le camp adverse. Et Greg Alexander, l'arrière. Donc, installe le jeu à moins de 10 mètres, 5 mètres environ de l'embut de la France. Avec une remise en jeu de Carol Walters. Carol Walters joue très court en percussion. Ici, Bella. Martine Bella, 110 kilos de muscles. Et la France qui n'a pas encore connu la joie de s'installer dans le camp australien. Alors que l'on joue déjà depuis plus de 4 minutes. Il faut être patient et surtout ne pas s'énaver. Tenir le choc. Jouer avec rigueur très serré. Je pense que Louis Bonnery a donné des consignes bien précises à ce sujet à ses joueurs. Il ne s'agit pas de les prendre à la légère. Évidemment, comment prendrait-on à la légère les champions du monde ? Bien que les champions du monde aient laissé quand même quelques joueurs au repos en prévision du test de dimanche. Oui, mais je ne crois pas que ce soit vraiment significatif. En ce sens qu'il y a une profondeur de talent, un nombre de joueurs de haut niveau tel que les Australiens peuvent se permettre d'aligner trois équipes virtuellement interchangeables. Ils ont en tout 28 joueurs dans cette tournée. Donc 2,13 complets plus 2 joueurs de remplacement. C'est dire qu'ils ont là vraiment un effectif remarquable. Et je tiens à souligner à ce propos que l'entraîneur de l'équipe australienne, Bob Fulton, avait déclaré qu'à sa connaissance, jamais sélection nationale, il s'agit bien sûr du groupe de la tournée, n'avait à son sens été aussi fort. Il parlait bien sûr non pas des talents individuels, mais de la qualité de l'ensemble australien qui effectue cette très longue tournée en Europe. Et là, c'est un des problèmes pour les Australiens, c'est que la tournée est longue. Ils sont là depuis plus d'un mois déjà. En tout, ils auront séjourné deux mois aux antipodes. Des problèmes pour une première percée ici, qui va peut-être aller à l'essai. En réalité, une balle mal négociée par les Australiens. Je crois qu'ici, le 13 de France B était incontestablement menacé. Mais la situation n'a pu être exploitée ici par Lely et Hasler. Heureusement pour la France, car c'était une situation assez délicate. Ouverture maintenant, je vais par Fage, un des joueurs de Pia sur Krismanovich. Sylvain Krismanovich plaqué très, très vite ici. Une défense qui monte très vite d'Alan Langeur. C'est bien vu ici. L'équipe de France qui essaie de s'organiser, Fontaine. Mais un peu incapable, cela étant, il faut bien reconnaître, de gagner beaucoup d'espace. Et tout de même ici, malheureusement la balle est relâchée, récupérée ici par Langeur. Alan Langeur plaqué rapidement grâce à Pech, un des joueurs de Limoux. Ça fera plaisir à Nanache, bien sûr, de voir l'équipe, les représentants de Limoux se comporter honorablement dans cette rencontre. Oh, ici, une nouvelle accélération de Dave Hasler. Très dangereux ce joueur. Beaucoup de fautes demain en ce début de partie. Mais il faut dire que les conditions climatiques n'avantagent pas les 26 acteurs de ce match. Cela étant, la virtuosité des Australiens est telle que ça les handicap relativement moins que quiconque. Alors qu'ici, on voit Sironen et son impressionnante masse venir enfoncer la défense française. Gaillard, lui aussi, n'est pas chétif à proprement parler. Alors que la balle ici est récupérée sur l'aile par Mackay qui a redonné à l'intérieur pour Hasler. Heureusement, ce dernier, heureusement, je parle, bien sûr, pour l'équipe de France B, ce dernier sort de l'air de jeu. Une mêlée avec introduction, je pense, pour les Bleus. Ça va permettre à ces derniers de se donner un peu d'air. Mais il faut reconnaître que depuis le début de la rencontre, Frédéric, ce sont les Australiens qui campent véritablement dans le camp de l'équipe de France qui a énormément de peine à desserrer l'étau. Les Australiens ne sont pas décidés à quitter le camp français sans avoir marqué les premiers points de cette partie. C'est manifeste, ils ouvrent de plus en plus. Quand ce n'est pas à gauche, c'est à droite. Après, ils tentent des percussions au centre, des fixations. Ils ont une variété dans le jeu qui est incontestable. On n'est pas champion du monde par hasard. Et voilà, une balle qui est arrachée littéralement des bras de l'infortuné d'attaquant français. Tandis que Belcher ici a contre-attaqué avec l'aide de Sironen. Beaucoup plus de profondeur dans les attaques australiennes. Les attaques françaises sont beaucoup plus à plat, beaucoup plus arrêtées. Une technique individuelle et collectif très au point, bien sûr, chez les Verts. Premièrement, ce sont des pros. Et deuxièmement, ce sont des garçons qui sont en tournée maintenant depuis plus d'un mois. C'est-à-dire que ça fait un mois qu'ils jouent ensemble quotidiennement. Et croyez-moi, les automatismes sont parfaitement rodés à ce stade de la compétition. Encore une fois, surtout chez les joueurs aussi chevronnés et accomplis que le sont ces grands professionnels australiens. C'est sûr qu'il faut mieux les prendre en début de tournée. On peut créer la surprise qu'en fin de tournée. Oula, tout baigne dans l'huile. Tous les rodages sont bien réglés. Il aurait mieux valu pour la France que les Australiens. C'est vrai, viennent démarrer leur tournée chez nous plutôt que chez les Britanniques. Mais les hasards du calendrier en ont voulu différemment. Et puis l'organisation aussi du tournoi de TV Sport ne permettait peut-être pas d'accueillir les Australiens en début de saison. Alors qu'ici, une jolie attaque et une passe sautée sur l'oeil qui permet à Belcher, cette fois, de s'enfuir à laisser. Pas de problème pour Gary Belcher, l'un des nombreux joueurs des Broncos de Brisbane. Il vient marquer ici donc le premier essai du match. Quatre points pour l'équipe d'Australie. J'ose dire, Frédéric, que ce n'est pas très cher payé compte tenu de l'écrasante domination territoriale exercée par les visiteurs depuis le début de la rencontre. Et effectivement, une conclusion tout à fait logique, une domination australienne qui se concrétise avec cet essai de Belcher. La France qui ne faisait que de la résistance. Essayait de jouer au ras du tenu, mais dès qu'on essayait d'envoyer au large, eh bien on perdait le ballon. Récupération des Australiens. Pas de problème ici pour la transformation signée Greg Alexander. 6 à 0 donc pour l'Australie. Après 10 minutes de jeu, l'équipe de France 2 aura tout de même tenu 10 minutes défensivement sans qu'on s'est dit d'essai. Il faut bien reconnaître que ça n'est pas aussi évident que ça peut paraître. Face encore une fois à une formation redoutable. Et enfin les Français, regardez bien, c'est un moment historique. Eh bien ils vont aller dans le camp australien, ça va leur faire plaisir. Avec un gros plan sur David Gillespie qui ne ménage pas ses efforts. Réception ici de Paul Sironen. Regardez-le face à deux joueurs, il contrôle parfaitement, donne derrière lui tranquillement sur Mark Sargent. Mark Sargent pour Walters. Walters qui joue en basse courte vers Martin Bella. Bella a relâché le ballon récupéré par Walters. Et Walters qui ne s'attendait pas, il y a une phase amusante de jeu et Walters qui croyait qu'il allait au tenu et qui s'est retrouvé avec le ballon dans les mains. Preuve quand même que les Australiens sont en totale confiance. On n'a pas l'impression qu'ils sont obligés de jouer à 100% de leurs possibilités pour dominer cette équipe de France. On avait déjà eu cette impression d'ailleurs Frédéric lors de la rencontre contre le presse du Trésident. Dans laquelle l'équipe française, c'est pas seulement les Français, il y avait quelques Australiens de France en passant dans cette formation. Mais l'équipe du Président avait... Oh ici, réaction intéressante du Très français avec Bonnet. Éric Bonnet de Carcassonne qui vient talonner maintenant, jouer court avec Fage en soutien. Fage une fois de plus qui se multiplie. Et Van Bruxelles, l'arrière qui était venu s'intergaler pour essayer de créer le décalage et d'envoyer Bonnet sur l'aile à l'essai. Mais le réseau défensif australien était bien serré, il restait encore deux joueurs en couverture. Ça n'est peut-être pas fini ici contre-attaque d'Éric Bonnet. Justement qui s'infiltre, c'est bien joué. Il est arrêté en bonne position maintenant. Bonnet, ça n'est pas terminé. Béranger qui a ouvert en direction de pêche. Bonnet qui continue sur la lancée de la poule des As. L'avantage de cette poule des As qui a permis aux meilleurs de jouer avec les meilleurs le plus souvent possible. Et donc d'être en forme après simplement deux mois de compétition. On le voit là avec Éric Bonnet. Et Béranger qui fait beaucoup de sa personne en début de match. Krismanowicz derrière lui. Sylvain Krismanowicz feinte la passe. Tant tir au ras du sol. Une balle qui est relâchée. Et qui parvient jusqu'avant Bruxelles. Le jeune arrière a-t-il marqué l'essai ? Je crois que oui. Le mérite d'ailleurs. Et l'arbitre, M. Agali, accorde les quatre points donc à Vanne-Bruxelles. Et bien la révélation de cette saison 90-91. Éric Vanne-Bruxelles, le jeune joueur de Carcassonne, se confirme ici. Une passe au ras du sol de son compatriote de Carcassonne, compatriote de son compère et complice Krismanowicz. Et un plongeon avec beaucoup d'opportunisme. Un essai de Vanne-Bruxelles en match international. Bravo donc à ce jeune joueur qui permet à l'équipe de France, ici l'équipe de France B, sur sa première véritable attaque de la rencontre d'inscrire quatre points. Dans cette bonne augure aussi, je disais tout à l'heure que le 13 du Président avait inscrit quatre essais contre l'Australie l'autre jour dans la banlieue parisienne. Et bien peut-être verrons-nous mieux que cela aujourd'hui, je le souhaite en tout cas. Et Carcassonne, donc, pour la première fois, il pénètre dans le camp australien. Et la première est la bonne. Et oui. Krismanowicz qui tente la transformation dans une position moyenne. relativement facile. En tout cas, pour un joueur de cette qualité, oui. Et bien, six partout. Coup de pied de footballeur pour Krismanowicz. Et une vie de tribune où il y a pas mal de monde. C'est le signe d'une prise du rugby à 13 à Lyon. Le stade Georges Livet, donc, bien rempli pour cette rencontre de gala quand même, puisque les Australiens sont ceux qui peuvent se faire à peu près de mieux dans le monde du rugby à 13. Et les responsables de l'équipe de France ont bien fait les choses, puisqu'ils ont invité beaucoup de joueurs locaux. Campana, Bessières et autres Fontaines. Durand également qui est de Lyon-Villeurbanne. Fontaine ici. Ouverture de Coste. Ouf, voici un tacle assez brutal ici de Mark Sargent. Il est allé de bon cœur. La manchette était incontestable. Krismanowicz bat par-dessus la défense adverse. Il trouve à la réception Greg Alexander. Toutefois, l'arrière australien qui remonte le terrain. Maintenant, une course latérale. Il a à ses côtés Dave Hasler. Hasler qui s'infiltre. Prend deux adversaires avant de se faire arrêter par le deuxième rideau défensif. Composé ici de Krismanowicz. Alexander ouvre sur Belcher. Langer maintenant. Percussion. Travaille en puissance de Paul Sironen. Et on a du mal à distinguer la différence entre les avants et les arrières du côté australien. Des gabarits absolument impressionnants. De Corredo, c'est vrai. Ils courent tous le 100 mètres en moins de secondes. Ici, une percussion est réussie par Walters. Walters a une base sautée sur l'aile avec à la réception. Gary Belcher qui va s'infiltrer. Peut-être non. Projeté en douche. In extremis. Beau travail devant de Bruxelles et de Campana. Ici, le Carcassonne et le Villers-Banais ont conjugué leur effort pour éviter un essai in extremis. Très beau travail défensif. Alors que la situation paraissait très largement compromise. Quoi qu'il puisse arriver à cette équipe de France B, on pourra toujours retenir qu'elle aura tenu tête pendant un bon quart d'heure à l'équipe australienne. Elle n'aura pas craqué devant le pressing exercé en début de rencontre par les visiteurs. Mais bien que l'équipe de France ait le ballon, c'est quand même les Australiens qui dominent territorialement. Ah bah oui, de ce point de vue-là, le tableau d'affichage est assez flatteur tout de même pour les Français. Et on court beaucoup plus quand on n'a pas le ballon que quand on l'a. Donc physiquement, ils risquent d'avoir une deuxième mi-temps difficile, les Français. Trismanovitch encore, par-dessus la défense adverse. Un bon coup de pied tactique à la réception ici. La France qui poursuit le mouvement avec maintenant Kost. Kost qui a manqué la passe malheureusement pour lui. Récupération par Sironen. Il a des mains de géant ce Sironen. Vous avez vu comment il a ramassé le ballon. Il est gigantesque, oui. Mais c'est une technique qu'un joueur comme Kenimi a mise au point lui aussi. Il est très habile pour récupérer la balle à une seule main au ras du sol, comme ça. Et ça lui permet bien sûr de se lancer beaucoup plus vite et de surprendre l'adversaire. C'est, je crois, un mode de récupération du ballon que devraient travailler systématiquement les joueurs de haut niveau. Alors qu'ici, Greg Alexander essaie de relancer l'équipe australienne avec l'aide de Hasler. Demasler qui s'infiltre, qui passe en revue du clé défense français. Il a pris quatre adversaires de front. Mais voici maintenant qui poursuit ce d'action à deux juges, partenaire à l'intérieur. Donc Greg Alexander à l'arrière. Oh, quel travail extraordinaire de Demasler. Il a littéralement mystifié toute la défense de l'équipe de France. Mais prenant en défaut cinq adversaires avant de servir sur un cadeau d'argent. Greg Alexander qui n'en attendait pas tant, bien entendu. Et vous allez voir au départ de l'action, il est lancé Hasler. Et c'est ce qui lui permet de déborder la défense. On ne joue pas arrêté du côté des Australiens. Quand on reverra le ralenti, sûrement après, sur cet échappé phénoménal d'Hasler. Des jambes de gazelle pour le kangourou. Je crois que Cyril Pont s'est averti. Il aura en face de lui un adversaire à ne pas négliger. Mais Cyril lui aussi a une pointe de vitesse redoutable. Et souhaitons lui d'infliger bien des tourments à son adversaire direct. Il avait bien maîtrisé Ophaya en avril dernier pour cette victoire historique de l'équipe de France en Angleterre. Pourquoi ne pas imaginer qu'il puisse maîtriser Hasler ? En tout cas, il en a les moyens. Réponse à cela, bien sûr, demain en direct et en exclusivité sur TV Sport. Alors que la transformation a été assurée, bien entendu, par Alexander. Une transformation facile, il est vrai. On va voir que c'était sur ralenti maintenant. Dave Hasler qui écarte les ultimes défenseurs pour avant de remettre à l'intérieur sur un Greg Alexander. Impeccablement lancé, parfait synchronisme entre les joueurs australiens. Et des appuis, il avait deux solutions à la suite de son échappée solitaire. Solidarité, talent, jeunesse, fougue. C'est impressionnant cette équipe australienne. Alain Langer, comme ici, qui essaie de relancer l'équipe australienne. C'est bien vu avec à ses côtés Walters. Walters qui a donné sur Sironet. Sironet à l'intérieur maintenant pour Mackay. Mackay sur l'aile avec une passe redoublée. C'est superbement joué pour Kerat Walters. Walters qui a donné au centre-gros. Une passe extraordinaire. Quelle phase de jeu ! Splendide travail. Il y a un essai remarquable des Australiens signé Mark Geyer. Un superbe essai. Il faut revoir ça absolument au ralenti. J'espère que nos amis réalisateurs vont nous permettre de revoir ces images. Regardez le travail ici de Mackay. Une passe sautée qui revient sur Walters. Qui redouble avec son frère Kerat Walters. Kerat Walters qui fixe les adversaires. Redonne à l'intérieur sur Belcher. Une passe en bras roulé en quelque sorte pour Mark Geyer. Et un essai d'ontologie véritablement pour les champions du monde. Et rugby moderne. Tout le monde participe. Absolument exceptionnel. On retrouve à la conclusion un deuxième ligne. Qui jouait comme un trois quarts centre. C'est superbe. Absolument enthousiasmant comme phase de jeu. C'est une véritable tornade cette équipe australienne. Ça vient de partout. Et ça risque d'être l'avalanche. Car cette course d'Azler tout à l'heure. Qui a amené au deuxième essai. A fait plus de mal que les six petits points. Qui ont été concédés au tableau d'affichage. Bon incontestablement. Parce que c'est dur pour le moral d'encaisser un essai. Aussi dur. Aussi comment dire. Aussi humiliant d'une certaine manière. En ce sens qu'Azler a passé en vue une demi-dousaine d'adversaires directs. Les uns après les autres. Apparemment sans problème particulier. Et là. Il est certain que déjà. On a l'impression que cette équipe de France B. Est à la peine physiquement. Et je ne parle pas des qualités techniques. Car elle a tenu le choc. Pendant le premier quart d'heure de jeu. Mais on a l'impression qu'elle s'époumonne. Et qu'elle ne peut plus suivre ces Australiens. Qui ont des moyens physiques. Une condition. Sans parler bien sûr de la technique individuelle et collective. Nettement supérieure. Un registre différent. Qui commence vraiment à se manifester. D'une manière redoutable. Le muscle et le mental. Du côté des kangourous. Les kangourous l'ont-il déjà dans la poche. Maléry. Elle était facile celle-là Gérard. Oui bien sûr. Irrésistible. Alors l'engueur. Comme les kangourous d'ailleurs. Ils sont irrésistibles. Et ce n'est pas les Britanniques qui diront le contraire. Alors qu'ici les Australiens font virevolter le ballon. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant. C'est ironien. C'est ironien qui est fixé. Qui donne ici. Sur Mackey. Mackey qui s'infiltre. Qui prend tout le monde de vitesse. Lui aussi. Il n'y a plus qu'un défenseur de Hollywood. Brice est le seul. La balle est transmise sur Alexander. Quel festival. L'engueur. Maintenant ça n'est pas terminé. Les Australiens maîtrisent le ballon. Les conditions incroyables. Fantastique démonstration australienne. Multiplie les passes à l'envie. Gaillard. Une passe sautée ici pour Belcher. Belcher arrêté à un mètre de la ligne. Ça n'est pas terminé. Et c'est maintenant Gaillard qui ouvre une passe loin d'une interception. Pas de chance ici pour Pesce qui avait réussi une belle interception. Mais qui ne peut bien capter le ballon hélas pour lui. Alors que tous les Australiens étaient pris à contre-pied naturellement. La seule chance française c'est d'attendre une erreur australienne. Car le principal ennemi des Australiens pour l'instant c'est eux-mêmes. Puisque c'est eux qui monopolisent le ballon. Change. Oh et une percussion ici de Gillespie. Gillespie sera remplaçant contre l'équipe de France. Demain, Langeur. Langeur ici pour Sironen maintenant qui s'infiltre une fin de corps. Qui réussit. Et un nouvel essai où ? C'est l'avalanche, Frédéric. Et une fin de passe. Je ne peux pas se la défaire là. Ah oui, on ne peut pas à ce niveau, face à des joueurs d'une telle qualité, se faire surprendre par une fin de corps. Regardez ici le travail de Gaillard. Il fixe la défense. Il donne sur Sironen. Sironen une fin de corps. Il embarque deux défenseurs. Et plus de problème pour lui. Pas question pour Bézière de revenir. Sironen était déjà dans l'envu adverse. Et c'est la débandade du côté français sur le plan de l'organisation tactique en défense. On a vu une défense complètement arrêtée. Une défense à plat. Un jeu d'enfant pour les Australiens. Évidemment, on apprend toujours davantage dans la défaite que dans la victoire. Il est certain que cette jeune sélection France B, aujourd'hui, apprend énormément. Les Australiens, eux, n'ont pas grand chose en matière d'enseignement à tirer de ce genre de rencontre. Si ce n'est qu'il leur faut être patient avant d'imposer leur style. Ça a pris quand même 20 minutes avant de se dessiner. Mais alors là, le tournant m'apparaît décisif. Je vois mal comment cette équipe de France B, mystifiée, inférieure au plan physique comme au plan technique, pourrait revenir dans la rencontre. Je souhaite bien sûr que les Bleus remarquent très vite un essai qui leur permettrait de revenir au score. Mais nous n'en sommes pas là. On va mettre un petit 4 à côté du 2. 24 à 6. On le cherche. C'est déjà un score lourd. Il va de toute manière, il n'a même pas besoin de mettre le 4. À mon avis, il va devoir changer souvent le préposé au tableau d'affichage, le score. Car on est parti pour l'avalanche. Et on ne le souhaite pas, bien sûr. Mais on a le pressentiment que les choses pourraient tourner assez mal. Quoi qu'il en soit, il faut reconnaître que les Australiens ont fait un beau spectacle. Et c'est ça qu'on retiendra tout de même. Et puis aussi que les Bleus ont donné une réplique intermittente, certes, mais fort valeureuse pendant 20 minutes. Avec maintenant Cyronen, une fois de plus, qui s'infiltre. Il fait vraiment ce qu'il veut. Récupération de Butignol. Le capitaine de l'équipe de France B ici est arrêté par l'arbitre, M. Agali. De la Provence, M. Agali. Et les Australiens qui récupèrent Languer qui fixe l'adversaire. Passe à une interception et relance ici pour les Français. Les Français qui sont maintenant sur nombre. Une situation intéressante que ne permet pas d'Alexander de se développer. Et on a vu sur cette phase de jeu la différence de vitesse de course entre les attaquants français et les défenseurs australiens qui ont rapidement repris le fuyard. Les Français ici progressent bien avec Eric Bonnet de Carcassonne qui vient de talonner. Avec maintenant Butignol qui feinte à son tour. Il est un peu isolé, il a tout le monde trouvé à ses côtés Fontaine. Fontaine qui progresse bien. Un coup de chapeau ici aux joueurs de Villeurbanne. Son public d'ailleurs l'apprécie ce geste. Fage, Griezmanovic. Et puis Géranger qui s'impile de même dans les cœurs de l'intérieur. En jouant passe très court, ça semble ici un tout petit peu bousculer. La défense australienne qui, un court instant, a été prise au dépourvu. L'arbitre sifflit une pénalité pour les Bleus. Il faut peut-être la jouer à la main pour le spectacle. Oui, Coste ici un tout petit peu sonné sur ce plaquage. Il faut dire que les Australiens plaquent avec véritablement une férocité étonnante. On parlait d'Avalanche tout à l'heure parce qu'ils ont l'air motivés ces Australiens. Oh oui, incontestablement. Butignol donc suggère ici qu'on joue à la main sur Coste par exemple. qui doit, cela dit, reculer face à Barcailleur. Barcailleur qui oppose ses 106 kilos, 100 mètres 90 à la progression de Coste. Il joue frais qui a talonné maintenant. Griezmanovic s'est bien joué ici de la part de l'équipe de France qui réagit avec cran, ma foi. Après avoir vraiment subi l'orage, c'est à son tour de dominer maintenant. Griezmanovic multiplie les initiatives, tente la feinte. Bon retour de Guy Lespy, un traitable en défense. Fontaine, Fontaine a donné sur Butignol. Butignol on le connaît bien chez les Australiens, on ne lui laisse pas un centimètre carré d'espace. Fontaine, pêche, pêche à 3 mètres de l'embu. Dernier tenu dit l'arbitre, c'est peut-être l'occasion ici pour les Français de marquer, de surprendre leur adversaire. Attention c'est dangereux, malheureusement la balle est imprécisément transmise. C'est Langueur qui intercepte, qui relance pour l'équipe d'Australie. Assez bien dommage. Et les Français sur la dernière phase de jeu qui ont joué avec les qualités françaises, l'intelligence, la créativité. Ouvrir le jeu, c'est leur seule chance de marquer quelques points face à cette équipe australienne. Dans l'épreuve de force, ils seront dominés, c'est certain. Langueur ici qui s'est relevé, il était à genoux, il a récupéré le ballon au fond de ses 30 mètres. Avant un placage admirablement réussi d'ailleurs face Krzmanovic. Ça n'est pas terminé, c'est Sargent maintenant qui attaque, qui a transmis une passe lobée là-bas sur l'aile en direction de Sironel. Qui est déjà redonné sur McKay, McKay toujours redonne. Hasler ne pourra contrôler ce ballon, j'ai l'impression, ça devrait être... Si, ce sont les australiennes qui conservent le contrôle des opérations. Jones, Gaillard, Sironel, et puis maintenant Bella, Bella. Nous sommes à 5 mètres de l'embut français. Une situation très chaude, l'arbitre a arrêté les opérations. Il leur donne une mêlée. On dit toujours qu'il faut être deux pour faire un bon match. Et bien là, malgré la domination australienne, on a un bon match. On joue dans l'esprit. Voilà, une réplique intéressante de l'équipe de France. Je dis tout à l'heure, il faudrait qu'elle réagisse très vite. Elle marque un essai. Elle n'a pas un skid essai, mais elle a bien réagi avec ce crank dont on a assez capable, bien sûr. Regardez ce placage très réussi de Kevin Walters. Vraiment, défensivement, c'est remarquablement joué tout cela. Campana lui-même n'a pas beaucoup d'espace. Chris Manovic, quand une passe s'est bien jouée ici, ils ont presque réussi, presque disais-je, réussi à surprendre la défense adverse. Mais ce n'est pas terminé. Il continue de jouer avec tout ce courage qui les caractérise, ces petits français. Et Chris Manovic qui fait une excellente première mi-temps, qui alterne jeu à la main, coup de pied comme ici. On l'a vu même tout à l'heure faire une schistera. Le geste favori de Kedimi, la passe retournée dans le dos. Mais Langer était là, à la réception. Un sens du placement irréprochable. L'arbitif est une pénalité, là, je dois avouer que je n'ai pas bien vu ce qui s'est passé. Les Australiens bénéficient de ce petit bon jeu. Les rassemblements, oui. Walters qui a joué sur Sargent. Sargent pour Walters. Walters vers Bella. Bella qui s'infiltre. Va-t-il marquer l'essai ? J'ai l'impression qu'il a l'essai quand même. A 1 contre 5 ou 6. On va revoir ça. La puissance de percussion de Bella. Regardez bien en ralenti. C'est phénoménal. Alors ici, il déchire littéralement Pêche. Il résiste au retour devant de Bruxelles. Un bulldozer, ce Bella. Eh bien, écoutez, on va donner ses statistiques. 1m91, 110 kg. Et une vitesse vraiment remarquable pour un athlète aussi lourd. Et 110 kg de muscles, pas un pet de graisse. Rien que des muscles, Frédéric. Greg Alexander lui fait presque chétif. 85 kg seulement. Oui, c'est un... On lui ferait l'aumône pour peu. En tout cas, il a un coup de pied magique, notre ami Alexander. Ah oui. Parce qu'il n'a pratiquement pas manqué une transformation. Il faut dire qu'elles sont faciles, puisque les Australiens dominent. Donc, il marque les essais entre les poteaux français. Oui, bien sûr, c'est d'autant plus facile. C'est incontestable. Et puis, les Français n'ont pas, comme il l'avait il y a 30 ans d'années, un certain Puy-Gaubert pour les tourmenter avec des coups de pied dans toutes les positions. Un coup de chapeau ici à M. Puy-Gaubert, que nous avons eu l'honneur et le plaisir, bien sûr, d'avoir à la tribune des commentaires lors de la première finale du tournoi de TV Sport. L'autre jour, à Perpignan. En tout cas, j'espère qu'on le reverra longtemps encore autour des stades de rugby à 13. Ce personnage de légende que les Australiens respectent 30 ans après ses exploits. Alors qu'ici, ce sont les expôts des Australiens qui forcent l'admiration. Sironen. On va le voir encore longtemps, Puy-Haubert, puisqu'il a décidé de ne fumer que 10 cigarettes par jour maintenant. Avant. Donc, il a pris de bonnes résolutions. Ici, Marc Bellin encore, qui fait le travail de bulldozer très efficace. Il espie. Et puis l'arrière-Alexander intercalé. Sargent, maintenant. Sargent, il tient debout. Oh, c'est fantastique. Regardez ça. Il mutue, il n'est pas le premier venu. Béranger lui saute littéralement sur les épaules sans pouvoir le déséquilibrer. C'est vraiment phénoménal. Et de tenir debout comme ça, ça permet de faire vivre le jeu, de faire vivre le ballon. Alors, et maintenant, Alexander a fait le trou avec plus personne devant pour venir arrêter sa progression. Il voulait transformer peut-être ses propres essais plutôt que ceux de ses coéquipiers. Il devient marqué au milieu des poteaux. Il y a je ne sais quoi d'inéluctable dans cet essai des Australiens tant il est construit comme une partie d'échec. Et c'est la constance qui fait la différence. De temps en temps, il y a des réactions françaises. Mais l'Australie joue toujours, toujours au top. Ce que l'on sait, c'est que l'Australie est capable d'en avoir un peu en réserve, quelle que soit la physionomie de cette rencontre. Et dire qu'il manque les Meningas et autres. On souhaite bien du plaisir à l'équipe de France A dimanche. Je crois que les principaux adversaires, les plus difficiles adversaires de l'équipe d'Australie A dans le monde du rugby a très actuel, c'est certainement l'équipe d'Australie B. Et je dis ça sans rire, Frédéric. Juste devant l'Australie C, alors. La celle-là, je ne la connais pas, mais j'ai des chances. Il y a des chances, oui, il y a des chances. Peut-être que les Britanniques ne sont pas loin d'un, mais ce n'est pas sûr. Et Kevin Walters, il dit qu'il n'en a jamais assez, on réclame davantage. Encore, encore, dit-il. 36 à 6. Nous, on aimerait bien encore, mais on aimerait bien que l'encore vienne de l'autre côté du terrain et vienne arrondir le score des Bleus. Réponse à cela dans quelques instants. Alors que nous approchons de la mi-temps de cette rencontre entre l'Australie et l'équipe de France B, Sylvain Krzymanovic, remet en jeu. À la réception, Sironen. 36 à 6. Là, c'est lui, c'est lui. Le score Gaillard, maintenant. Coup de Boutois, écusé, véritablement. Une défense française courageuse, incontestablement, mais qui subit la partie. Et c'est ça qui fait problème, naturellement. Bela. Walters. Walters, longueur, passe redoublée, maintenant. Ah, il y a des changements de rythme, vraiment constants. Gillespie, Walters, et une percussion ici de Gaillard. Langer, Walters. Oh, ça n'est pas terminé avec maintenant Sironen, qui pousse une accélération ici. Il fixe la balle, remet à l'intérieur, à la réception, Hadler. Hadler a du mal à contrôler le ballon. L'invitance qui revient maintenant sur le score de 36 points à 6. L'arbitre, M. Agalli, renvoie les 26 acteurs de ce match aux vestiaires. Un match spectaculaire dans lequel nous aurons vu de très beaux essais, dans lequel l'équipe de France B a réagi par intermittence. On se retrouve dans quelques secondes après la pause pour la suite de cette rencontre avec, j'en suis sûr, beaucoup d'essais. Alors, ne quittez pas l'écoute. A tout à l'heure. De retour donc au stade Georges Livet à Villeurbanne pour la seconde mi-temps de cette rencontre entre l'équipe de France B et l'Australie. Les visiteurs qui ont très nettement dominé la première période mènent 36 à 6 après 40 minutes de jeu. Louis Bonnery aura dû donner à ses hommes des consignes de rigueur, essentiellement en défense. Frédéric, pour aborder cette seconde mi-temps. Et pour éviter la déroute, une déroute qui paraît inéluctable. Il va falloir essayer de resserrer le jeu défensif du côté français. Essayer de retrouver aussi quelques forces physiques parce qu'ils ont été dominés. De temps en temps, ils ont réussi à se mettre au niveau des Australiens sur ce plan physique. Mais plus souvent, la vitesse de course, la force de pénétration des kangourous a prévalu. Ce sera peut-être aussi l'occasion d'incorporer les remplaçants Alain Carminati, Carci, Richard et Gagnon. Des joueurs de Villeurbanne, de Châtillon et de Réalmont. Réalmont, un petit club, certes, mais qui a le mérite d'avoir une école de rugby. On ne peut plus dynamique puisqu'il a discuté la finale du championnat de France donc des juniors la saison passée dans un coup de chapeau ici à Réalmont et à son équipe, à son école de rugby. Donc ici, les Australiens se relancent. Bien entendu, ils maîtrisent admirablement le ballon. Gaillard, ici qui a servi Walters, Langer a donné en direction de Walters, l'autre Walters. La balle est très très bien gérée par les Australiens. Ils sont en train d'aligner une multitude de passes sans s'en faire de procédé de ce ballon. Il commence assez cool. Évidemment, je dis ça, les Australiens ont presque la passe. Je crois tout à fait que tout de même avec ici, l'arrière interpellier avec le secondaire qui a pris l'autre et puis il a servi en direction de McKay. McKay a donné pour ici Sargent qui poursuit la percée. Sargent, une petite passe pour Sironen. Sironen toujours. On a gagné 80 mètres du côté australien. La balle est maintenant dans les bras d'Hasler. Hasler qui fauche, recroise, traverse le terrain complètement. Il a trouvé maintenant McKay. McKay qui a donné sur Walters. Walters, on change de côté à nouveau. Hitler, c'est extraordinaire démonstration et tous les Australiens en possession. Sironen, et puis maintenant l'émence Gaillard et un essai de Gillispie peut-être dans la balle est récupéré. L'arbitre a sifflé avant que les Australiens ne viennent aplatir. Une extraordinaire série de passes, au moins 25 passes, 25 transmissions réussies par les Australiens mais pas d'essai au bout toutefois. Et après une telle phase de jeu, comment ne pas dire que le rugby à 13 n'est pas le plus beau sport du monde, en tout cas le plus difficile à commenter. Vous allez en perdre votre voix, Gérard. Peu importe, je suis habitué à être rendu à faune par ces adorables ennemis du rugby. Alors qu'ici, la relance est effectuée par Coste. Mais regardez le plaquage féroce en l'occurrence de Sargent. Pêche a ouvert. Les Français qui, à l'image des Australiens, avaient essayé de chercher ceci haut dans leur camp. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir la densité physique et la cohésion tactique pour pouvoir le faire. Sinon, on laisse des brèches derrière. Et des Australiens qui avaient réussi à progresser de 60 mètres sur la phase de jeu précédente. L'équipe de France ici donc qui perd la balle. Interception de Langer. Langer est coiffé heureusement par Thierry Butignol qui était bien revenu. Relance par Walters ici qui a donné sur Guillespie. Guillespie pour Veltcher, intercalé. Veltcher qui vient prendre tout le monde de vitesse en puissance aussi. Et aplati le premier essai de cette seconde mi-temps. 40 points pour les Australiens. Et Gary Belcher, un homme des Brisbane Broncos, vient marquer l'essai Walters à donner pour Guillespie. Guillespie en passe courte sur Gary Belcher qui évite trois adversaires. Un quatrième ici. Et résiste au retour de Durand pour aplatir dans de bonnes conditions. Et puisque les premiers flocons sont tombés sur l'hexagone, et bien Belcher a déjà commencé sa saison de slalom. C'était impressionnant ces changements d'appui. Impressionnant de force, de puissance, de maîtrise corporelle pour quand même un garçon qui pèse près de 90 kilos. Alors que Greg Alexander ici tente la transformation dans une bonne position. Pas de problème pour l'arrière australien. Il a marqué déjà au moins 25 points dans cette partie à lui tout seul, Alexander. Des coups de pied qui... Les transformations étaient faciles. C'est vrai, des coups de pied qui paraissent faciles mais il faut noter sa régularité dans la précision. Incontestablement. C'est la marque des meilleurs. Oui, oui, 86. Vous savez, on a payé le prêt au tableau d'affichage. ressemblablement c'est flatteur mais hélas, hélas... Pendant la pause publicitaire, les Français se sont bien repris. Ah d'accord, oui. on a loupé des phases de jeu les plus intéressantes pour les Français mais relance d'ici de Bela. Bela qui est plaqué inextravique par Bessières, bien joué de la part du pilier de Villeneuve. Gaillard, Butignol lui arrache le ballon des bras mais c'est repris par Carod Walters immédiatement. L'arbitre a sifflé au préalable. Monsieur Agalli ordonne une mêlée avec introduction pour l'équipe de France B. Il y a un petit peu de manque de cohésion dans cette équipe de France B. Manifestement, les joueurs qui ont participé à la poule des as jouent un ton au-dessus de ceux qui ont évolué en première division. C'est normal, ils n'ont pas encore trouvé le rythme de Croisienne, n'ont pas eu des matchs difficiles encore à disputer alors que le trophée TV Sport donne l'occasion tout meilleure de s'illustrer du rang ici de Lyon-Villeurbanne, un des locaux donc essaie de surprendre Alexander en vain. Krismanovich, Fage, ici un tacle haut sur Bessières. La balle est toujours dans les bras des Français. Coste qui a relâché le ballon tout de même. récupération par Campana. Boutique de combativité de la part des Bleus. Jouffray, le second avignonné de cette équipe de France B. Une balle pour Fage, maintenant Krismanovich, on joue très court sur Bonnet mais Eric Bonnet, le carcassonné, ne surprendra pas ici son adversaire direct. Krismanovich, encore une fois, que l'on voit énormément contre Bruxelles, plaqué, Krismanovich encore, Pesch, il s'est bien joué avec maintenant Coste qui relance, il a servi à ses côtés Jouffray. Jouffray qui est finalement cueilli par une défense australienne toujours aussi intréable en la personne de Gary Belcher. et Jouffray qui avait des œillères car il a oublié complètement Campana qui était lancé à toute vitesse sur sa gauche. C'est un petit peu dommage, manque de vision du jeu de la part de Jouffray sur cette phase. Je crois que ce sont des joueurs qui n'ont pas l'occasion beaucoup de pratiquer ensemble et c'est ça le problème de cette équipe de France B. Elle a été assemblée un peu hâtivement, elle n'a pas eu l'occasion bien sûr de beaucoup apprendre à se connaître. alors qu'ici c'est Gaillère qui relance l'équipe d'Australie avec derrière lille Walters. Walters pour Langer qui a donné en direction de McKay. Mais ici les Français reprennent la possession du ballon avec le capitaine Butignol qui sert une jolie passe ici en direction de Fontaine. Fontaine qui est plaqué un peu haut quand même mais qui se relève sans trop de dommages apparemment. Juste une oreille arrachée. Campana maintenant qui, oui c'est ça qui va talonner et qui a donné sur Fage et Jouffray encore. Mais la vitesse et la vigueur des plaquages est vraiment impressionnant. Et la qualité aussi parce que regardez il plaque aux jambes les Australiens. Et si Durand a eu beau se coucher sur ce ballon j'ai l'impression qu'il ira chez les Australiens. C'est Kevin Walters qui l'a récupéré. Caron Walters son frère tape un coquetier à suivre en direction ici de Mackay. C'est bien joué tout cela avec une action qui se poursuit avec Gary Belcher. Barry Belcher qui a donné sur Walters une balle mal contrôlée mais qui récupère tout de même Gaillard. Gaillard qui s'infiltre par en force. Mais pour vous dire de la qualité de la passe des demi-australiens. Vous pensiez que c'était un coup de pied ? Ben non c'était une passe à la main cette passe de 30 mètres. Absolument exceptionnelle. Ici on arrêtait la progression des Australiens mais ça n'est pas terminé avec Belcher. Maintenant qu'il s'échappe sur l'aile il a donné à l'intérieur pour Mackay qui marque un essai en coin. Et Mackay juste avant son essai il a serré le poing. Cela prouve qu'ils sont motivés ils sont déterminés. Il y avait quelque chose d'inéluctable dans la progression des kangourous ici. Regardez Belcher ce contre-pied il laisse littéralement sur place son adversaire direct. Pas de problème bien sûr plus l'adversaire devant lui. Mackay qui est rentré à la mi-temps qui marque donc son premier essai. Brad Mackay 1m80 86 kg là aussi un jeune homme en bonne santé. Jeune homme 21 ans seulement. Il joue à St George lui en Australie pour ce que les clubs australiens intéressent une équipe d'Australie avec une ossature des Brisbane Broncos. puisque Belcher Chris Jones Walters les frères Walters Longer sans parler de non je crois que c'est tout je crois que c'est tout les joueurs de une transformation réussie un superbe coup de pied ici de Greg Alexander qui indépendamment de ses talents d'arrière dans le jeu à la main est aussi doté d'un coup de pied magique complètement en coin à droite je puis ajouter que l'équipe de France V n'avait pas besoin de ça 6 c'est le score exact pour les français cette fois-ci c'est dommage et 48 pour les visiteurs pour les australiens alors qu'on joue depuis moins de 10 minutes dans cette deuxième mi-temps les australiens qui bien sûr trouvent des failles en permanence et de plus en plus à mesure que la résistance physique de l'adversaire s'amenuise mais ils ne font pas n'importe quoi là par exemple on a vu 3 percussions au ras du tenu pour 3 fixations et ensuite on ouvre ici les australiens ont cette particularité de jouer au maximum les tenues avec Royce une superbe échappée de Hasler mais une relance par Krismanowicz bien placée qui vient intercepter malheureusement le soutien tarde un peu à venir et Krismanowicz est arrêté dans sa progression par Langeur c'est un peu dommage ici car les français avaient la possibilité de surprendre leur adversaire à Butignol en percussion dans son style caractéristique bravo Thierry Jouffray Pêche Krismanowicz et les français malgré le score qui font honneur au maillot tricolore Farage ici à talonner et l'attaque se déploie avec Jouffray encore une fois Avignonnet qui va talonner maintenant pour Fontaine un Villorbanais Farage a ouvert en direction de Bonnet Eric Bonnet le carcassonné ne trouve pas beaucoup d'espace lui non plus Carminati Carci et Richard s'échauffent on va apporter du 109 à l'équipe de France peut-être que la vigueur physique de Carminati va donner un peu plus de punch au relance des français une balle en hauteur ici que l'arrière Greg Alexander capte sans problème Alexander qui prend tout son temps très calmement posément froidement est servi Hassler Hassler qui lui aussi est très posé fixe trois adversaires et dire que c'est Alexander et Hassler ne sont pas titulaires indiscutables dans l'équipe première australienne il faut dire qu'il y a eu des joueurs comme Meninga dans le tribune des spectateurs il y a de la réserve Guillespie maintenant qui a donné à ses côtés à Belcher voilà une faille béante dans la défense française une fois de plus Alexander intercalé qui a donné maintenant pour Langeur Langeur qui s'échappe va probablement aller laisser tout seul voilà qui est fait encore quatre points et entre les poteaux s'il vous plaît et encore un essai de 80 mètres et plus ça va encore saper les jambes de nos tricolores ils déchirent les français en ce moment c'est incontestable on ne peut pas d'ailleurs les accuser de ne pas avoir fait tout ce qu'il fallait ils ont avec des moyens nettement inférieurs ils ont donné toute leur force dans la bataille en première mi-temps ils ont tenu quand même 20 minutes avant d'avoir un passage à vie de trek très net qui a permis aux australiens de creuser définitivement l'écart et je crois évidemment c'est la différence entre des joueurs qui peuvent s'entraîner que deux ou trois fois par semaine et les pros qui pratiquent le rugby à raison de cinq heures par jour je crois que et qui sont en plus de ça en tournée depuis maintenant plus d'un mois il faut quand même le dire là aussi ce sont les australiens qui sont champions du monde et qui sont au maximum de leur préparation de leur forme de leur détermination aussi il y a une semaine ils jouaient contre la grande bataille le troisième test match pour la coupe du monde donc c'est dire que ce n'est pas les australiens qui sont là en simple tournée amical ils sont là pour faire de la compétition pour se faire valoir pour démontrer leur supériorité sur le monde du rugby à 13 ils le font d'une manière extrêmement convaincante il faut quand même le rappeler et de plus l'équipe de France joue le jeu elle essaye d'aller de l'autre côté elle essaye d'aller marquer des essais ils y sont arrivés une fois dans les dix premières minutes ils n'en étaient pas loin au cours de quelques phases de jeu à la fin de la première mi-temps donc incroyablement et Louis Bonnerie a tout à fait raison d'inciter ses joueurs à se faire plaisir à jouer au rugby et ne pas faire une opération qui consisterait essentiellement à limiter les dégâts on n'est pas là pour ça après tout il s'agit d'apprendre de jouer dans ses moyens bien entendu face à un adversaire nettement supérieur ça on le sait mais aussi de donner un spectacle et jusqu'à une certaine mesure de s'amuser je crois que les rugbymen français de ce point de vue là ont tiré le répingle du jeu avec honneur à défaut d'avoir la réussite qu'ils auraient peut-être pu espérer qu'ils auraient voulu connaître en attendant ici Carcy qui vient d'entrer en jeu un autre Villorbanais se frotte à ses maîtres australiens pour la première fois de la partie il y a aussi Gagnon le jeune de Réalmont sous le maillot numéro 17 on lui souhaite bien de la réussite difficile d'entrer en jeu dans une équipe qui est ainsi dominée et qui est en train bien sûr de s'effriter quand même parce que ses réserves physiques ont été dissipées dans la première période envoyé ici le surnombre créé par Hasler Hasler qui redonne tranquillement à ses côtés ici une passe sautée de Walters maintenant jusqu'à Sironen Sironen qui reste debout malgré la charge de Carcy et ils occupent vraiment tout l'espace de jeu ces australiens ah oui vraiment patinage on leur donnerait des points supplémentaires pour ça parce que vraiment il n'y a pas un mètre carré du terrain où ils ne vont mettre les crampons alors qu'ici ils vendent Bruxelles la gazelle de Carcassonne et bien sûr contraint de subir une partie le train étant dicté par ces impressionnants australiens l'introduction de gagnant on joue vite ici du côté des bleus avec un Griezmanovic qui fait ce qu'il peut encore une fois derrière une mêlée dominée bien sûr il ne s'agit pas de faire de commentaire désobligeant pour les Français encore une fois dont le cran et la détermination ne sont nullement en cause Bessières a ouvert avec Gagnon maintenant qui essaie de s'échapper il y avait un bon écran de Jouffray Fontaine maintenant et puis est présent Campana sur sa route il y a Mark Sargent et c'est 110 kg lui aussi Gagnon qui a ouvert c'est bien joué ici sur Fache qui a pris de vitesse les Australiens ils gagnent une quinzaine de mètres pas mal cette phase de jeu et Manovic va essayer d'en tirer parti Butignol en percussion il fixe bien l'adversaire Butignol il a donné sur Pêche malheureusement la passe suivante elle est moins précise et elle est bien anticipée par McKay et on voit de plus en plus les joueurs locaux qui restent bien entendu déterminés devant leur public ils ont tout à prouver tout à montrer pour certains à leur première sélection sous le maillot tricolore je crois que c'est une école dure incontestablement et une excellente école que cet adversaire australien donne ici avec Van de Bruxelles qui a donné sur Fache c'est bien vu l'homme de Pia maintenant attalonné sur Krismanowicz avec Pêche l'homme de Limoux on va faire plaisir à Louis Bonnerie de voir que les joueurs de Limoux se comportent si bien Jouffray et on est dans les 22 australiens c'est bonne nouvelle tout ça Krismanowicz il a tenté la fin de corps ça ne passe pas Gagnon en passe très longue ici sur Pêche une balle relâchée et Carsey ne sera pas le premier dessus mais c'est son adversaire australien Kevin Walters l'apport de sang frais fait du bien à l'équipe de France donc c'est vraiment sur le plan physique principalement qu'ils sont dominés ici Langeur effectivement qui en administre la preuve d'une manière douloureuse oh c'est redoutable tout ça une passe super pour Hassler Hassler c'est très rapide dans le placage réussi à redonner en direction de Greg Alexander Greg Alexander va filer à l'essai malgré le retour 20 devant de Bruxelles les trois plus belles paires de jambes australiennes de ce soir en tout cas sur cette action et la passe d'Hassler est absolument fantastique j'espère qu'on va la revoir en ralenti magnifiquement travaillé ici Langeur Hassler Hassler qui échappe à trois adversaires les fixes et en déséquilibre trouve un Greg Alexander placé idéalement pour exploiter la situation ici le retour devant de Bruxelles n'y pourra rien et Greg Alexander vient signer un essai de plus pour l'Australie son deuxième on ne compte plus les transformations on commence à comprendre pourquoi les Australiens sont changeants du monde quand on voit ça quelle maîtrise la perfection du geste et une technique collective absolument irréprochable et pourquoi ils sont des superstars dans leur pays alors Greg Alexander m'a déjà marqué plus de 30 points dans cette rencontre 32 exactement à gauche ou à droite ça ne lui pose pas de problème il n'a rien loupé depuis le début de la rencontre Greg Alexander 60 points oulala c'est aussi l'avantage il faudrait rapidement changer de plan et en revenir à cette partie plutôt que de se fixer sur un tableau de fichage qui ne veut pas dire grand chose on va plutôt mettre l'accent je pense sur la beauté du geste alors qu'ici Richard un genre de chatillon remet en jeu pour l'équipe de France B une balle qui est récupérée sur l'aile est exploité par Jouffray ce pas avec beaucoup de courage et détermination Jouffray ici la passe un peu haute et pas contrôlée par Richard et dans la ville de Charles Hernu et bien on est connaisseur à Villeurbanne on apprécie le rugby à 13 parce que Bignol ici a été victime d'un coup pas très très net les spectateurs n'ont pas fait preuve de chauvinisme qui sont venus en nombre excuse moi Frédéric on va revoir ce ralenti Thierry Bignol se relève et on lui a on lui a pas fait de cadeau Pêche et maintenant Richard Dillespie est à la parade Gagnon Rizmanovic aura du sol c'est pas mal vu mais à la réception il y a Gary Belcher Gary Belcher qui se fait prendre et a donné tout de même sur Langer Langer pour Alexander Alexander qui a trouvé McAe Brad McAe qui essaie d'accélérer n'échappera pas au capitaine de cette équipe de France B Thierry Bignol impeccable dans la défaite et au départ de l'action l'intelligence tactique de Gary Belcher sa défense était montée rapidement il était venu les couvrir Bela au Pêche notamment sur sa route ainsi d'ailleurs que Gagnon l'Australie à l'attaque avec Gillespie avec Belcher il y a beaucoup de monde là-bas sur l'aile et en défense Carcy en particulier s'illustre le Villeurbanais a de la santé à revendre et il en faut face au champion du monde Langer Langer a donné sur Walters avec un démarrage ici de McAe McAe qui a transmis jusqu'à Alexander qui s'infiltre nouvel essai de l'arrière jamais 203 je ne sais pas jamais 304 d'ailleurs Frédéric parce qu'il y en a eu beaucoup en tout cas les Australiens utilisent à merveille les conditions climatiques on les voit multiplier les contre-pieds sur un terrain glissant et ça paye Alexander il faut dire d'ailleurs à la décharge des Français qu'il y a 3 mois environ l'équipe d'Australie avait démoli la Nouvelle-Zélande en Nouvelle-Zélande dans un véritable tornado marquant près de 40 points au Néo-Zélandais 1 au pays des Kiwis sous une pluie battante dans un véritable bourbier qui apparemment n'avait nullement gêné leur évolution donc ce sont des Australiens habitués à évoluer dans les pires conditions atmosphériques dans la pluie dans la boue dans les conditions les plus épouvantables et que rien manifestement ne perturbe bref ici ils administrent la preuve une fois de plus de leur étonnante sûreté de geste effectivement ils ont un petit peu changé leurs jeux les Australiens depuis le début des années 80 ils sont allés vers un rugby beaucoup plus dense beaucoup plus compact beaucoup plus physique qui s'adaptent maintenant à toutes les conditions de jeu avant ils étaient réputés pour leur jeu à la main pour leurs ouvertures pour leurs échappées de trois quarts mais maintenant au niveau des avants ils sont aussi performants que les lignes arrière et c'est un véritable rouleau compresseur c'est l'impression qui se dégueille ces équipes australiennes l'impression d'un rouleau compresseur un seul gabarit moyen sans doute celui d'Alan Langer qui ne pèse que 73 kg c'est le seul moins de 85 kg dans toute cette équipe c'est vous dire donc on ne jouera jamais en équipe d'Australie le jour où on pesera 85 kg ce ne sera pas 85 kg de muscle alors Frédéric ça risque de se faire de toute manière je n'utiliserai pas de stéroïde ah non bien sûr non mais on peut peser 85 kg en mangeant du confit de canard croyez moi ça marche très bien le problème c'est que ce n'est pas du muscle qui pousse c'est là une autre question revenons à notre partie alors que Sylvain Krzymanovic essaie de donner de l'espace à ses partenaires et ils en ont bien besoin d'espace les joueurs du 13 de France B 66 à 6 60 points d'écart on sent vraiment la fatigue du côté des bleus ils n'ont pas une hâte excessive à remettre en jeu pourtant ici ils ont de bon coeur à l'image de Fontaine un local bien joué de la part de Richard qui en pivot a servi Jouffray Fontaine encore avec lissade de Gagnon un statut amateur mais une conscience professionnelle ils ne renoncent pas les tricolores Richard Butignol c'est pas mal vu de la part des bleus mais ça ne trompe pas une défense vigilante intraitable jusqu'au bout il y en a vu une passe de 20 mètres de la part de Butignol qui est pilier en une cravate ce qui prouve que la France travaille dans le bon sens dans le sens de ce rugby total où les joueurs sont polyvalents les plaquages des Australiens sont de plus en plus féroces vraiment ils plaquent pour faire mal et ça s'est vu ici en la personne de Mark Sargent qui a vraiment plongé sur son adversaire direct il faut de la combativité de la bonne agressivité mais pas de violence de la technique aussi à l'image de Gaillère ici qui tente le coup de pied à suivre pour lui-même mais ça ne réussit pas cette fois et c'est donc Fache qui a récupéré Fontaine vient il faut sanctionner peut-être ces plaquages un petit peu haut et un petit peu violent c'est vrai qu'Erik Bonnet ici encore une fois a été secoué par la violence du choc ça peut être très dangereux au niveau des cervicales à une soirée difficile tout de même une fin de match difficile devrais-je dire parce que après tout la première partie les 20 premières minutes ont été intéressantes pour l'équipe de France B qui a plié évidemment pendant 20 minutes avant de commencer à céder mais qui avait bien riposté en marquant le second essai du match maintenant Thierry Butignol se dépense avec toute l'énergie et toute la détermination toute sa détermination coutumière en vain hélas l'indifférence de classe de conditions physiques et impossible de rétablir bien sûr avec toute la fouque pourtant qui anime cette équipe de France B gagnant puis les jambes doivent être lourdes dans un tel bourbier Pêche lui non plus il commence à avoir les jambes lourdes de même que Jouffray ici Fache tente une passe sautée pour l'arrière intercalé Van de Bruxelles c'est difficile ça ne trompe en tout cas pas l'adversaire Van de Bruxelles a talonné maintenant Fache a redonné sur Carcy qui vient en percussion mais on a entendu le choc avec Sargent qui n'est pas le premier venu bien joué de la part de Gallo qui a tenté de donner un poupier par lui-même mais il a vu la tentative intercepter l'Australien imperturbable repartit immédiatement avec Langer Langer qui a donné et sur Guerrières Sargent encore une fois Bessière essaie de poursuivre l'adversaire oui bien joué Van de Bruxelles aussi qui se place bien en défense et qui contraint l'adversaire donc à faire du surplace c'est déjà pas si mal me direz-vous compte tenu de la supériorité affichée par ces diables australiens durant l'essentiel de la rencontre il ne progresse pas ici il est vert c'est à remarquer et c'est à l'honneur donc de cette équipe de France qui dans cette fin de partie il y a une espèce de sursaut défensif effectivement mais ils arrivent toujours à trouver la faille pour porter l'accélération Langer a donné un retrait pour Bella la balle est perdue et le mérite de la récupération revient à Jean-François Jouffray bravo pour l'Avignonnet donc tandis qu'ici Richard essaie de relancer ses partenaires deux adversaires sous sa route puisque vous parliez d'Avignonnet il faut parler un petit peu de Patrick Cantat qui fait la lune des journaux en Angleterre et bien sûr Patrick est actuellement bien sûr en France où il jouera pour le compte de l'équipe de France A contre ces diables australiens son équipe est seule en tête du championnat de Grande-Bretagne et en son absence d'ailleurs le Times de ce matin en journal londonien notait que l'équipe de Hull était quelque peu déséquilibrée et c'est dire que Patrick Cantat s'est imposé comme à la charnière de cette équipe de Hull qui est en tête du championnat de Grande-Bretagne Patrick qui effectue une carrière professionnelle réussie très prometteuse encore bref celui qui sera demain le capitaine de l'équipe de France pour la première phase de sa carrière encore un peu de chapeau à Patrick donc réussit très brillamment sa carrière professionnelle en Grande-Bretagne peut-être sera une source d'inspiration pour d'autres français qui seront vraisemblablement ceux qui seront en interception ici des australiens avec McKay qui a réussi à capter une balle Brad McKay va marquer l'essai de 90 mètres c'est très dommage c'est vraiment c'est un brise-coeur que cet essai parce que les français exerçaient la pression depuis un bon moment une interception un essai de 90 mètres et 4 points de plus pour les écossais pour les australiens alors que c'était les français qui étaient en position ici de réussir on voit Chris Manovic qui fait souffler ce ballon par donc le centre australien Brad McKay quitte au double et c'est quitte avec des hommes de la trempe de Brad McKay quand ils sont partis on ne les revoit pas 6 points de plus pour les australiens c'est un crève-coeur quand même parce que là vraiment c'est un moment où les français réagissaient bien et installaient le jeu devant le but de l'adversaire on pouvait espérer qu'ils mèneraient à bien leur entreprise et inscriraient un nouvel essai ça aurait été une récompense tout de même normale pour la générosité de leur effort dans cette seconde mi-temps et bien le sort n'en a pas voulu ainsi dure leçon c'est dans les fêtes que l'on apprend bien sûr le plus et les français auront beaucoup beaucoup appris ce soir vous essayez de positiver là mais enfin il faut quand même essayer de gagner de temps en temps oui tout de même je crois qu'ils auraient préféré l'emporter naturellement mais il faut être réaliste et en état actuel des choses le rugby a très haut à l'alien et trop loin au-dessus de celui de la France pour que nous puissions rivaliser avec les maîtres mais peut-être que demain à Avignon sinon dans 8 jours au stade Brutus à Perpignan les superbes 13istes français me feront mentir c'est tout le mal que je leur souhaite alors bon courage à Patrick Hanta et à ses partenaires pour demain et dans 8 jours en attendant reprenons le fil de cette partie bien sûr avec les australiens Greg Alexander ici derrière qui est intercalé qui a servi Syronen Syronen tente de remettre au centre pour Alexander la balle est relâchée c'est en définitive les français qui la récupèrent Richard s'apprête à repartir sous le tannage de Fontaine voilà qui est fait Richard a servi Gagnon Gagnon pour Fage une longue passe pour un Bruxelles qui difficile à capter mais le jeune arrière Carcassonne tout de même récupère le contrôle des opérations mais les français repartent en percussion voilà un nouveau plaquage spectaculier de David Guillespie sur Bessières le caramel australien testé par Bessières il est un peu amer le caramel australien ce que l'on me dit il faudra demander ici au joueur de Villeneuve ce qu'il en pense on revoit ce plaquage sur Bessières ici il y a un plaquage contre un exemple qui ne portait pas le ballon ce n'est pas très catholique comme action c'est peut-être ça que l'arbitre est sanctionné d'une pénalité et c'est tout à fait logique ils sont très agressifs peut-être même de temps en temps trop agressifs les premières et deuxième ligues australiennes notamment Sargent et Marc Geyer je crois que c'est incontestable leur attitude est certes dans les règles du jeu dans l'esprit je ne suis pas tout à fait convaincu mais enfin ça ne va pas l'encontre des règles alors il n'y a rien à dire il faut dire qu'une place dans l'équipe type ça vaut cher et sûrement que l'émulation il est très fort regardez ici comment pêche c'est séché véritablement par Syronen Colosse aussi ce Syronen 110 kg 80 m 93 l'équipe de France B à l'attaque avec Fage Fage a derrière lui Thierry Butignol l'Avignonnet fixe bien l'adversaire il a donné sur Gagnon Gagnon qui a transmis très rapidement sans toutefois que cela puisse surprendre le moins du monde une défense extraordinairement regroupée sur Fontaine qui est très vite montée et Geyer qui essayait de faire apprécier à Fontaine une autre spécialité australienne la crêpe retournée mais heureusement il est solide Fontaine il a évité d'y goûter ce n'est pas les crêpes Suzette croyez-moi c'est beaucoup moins léger que la spécialité bretonne enfin nous en reparlerons une autre fois alors qu'ici Sargent poursuit le mouvement pour les Australiens Walters Walters à son tour qui ont fait le coup de la crêpe retournée dur à digérer oui très dur surtout à ce stade du repas alors que maintenant Sironen a percé il a fait le trou définitif et une fois de plus Alexander est mis en orbite et le dessert revient à Alexander puisqu'on parle des culinaires je crois que puis si on parle de crêpes il y a une bonne dose de Grand Marnier c'est un essai flambé celui-là flamboyant en tout cas regardez cela et flambant l'accélération de Sironen une fixation sur trois adversaires et à l'intérieur le trou béant dans lequel s'engouffre Greg Alexander il n'a pas besoin de beaucoup d'espace malgré son gabarit impressionnant vous êtes sûr qu'il est arrière il est moteur en tout cas et 100% de réussite jusqu'à présent va-t-il en manquer un ce soir ? ah pas sur celui-là je crois pas et bien voilà c'est nouvel à 78 quelque chose comme ça enfin beaucoup disons beaucoup de points à 6 78 à 6 c'est plus qu'une des bacs c'est une des routes c'est la Bérezina ah oui c'est très dur c'est très très dur d'autant plus qu'encore une fois cette équipe n'a jamais essayé de fermer le jeu on ne peut pas d'ailleurs en rugby à 13 à faire de l'anti-jeu on doit s'incliner devant l'adversaire lorsqu'il est supérieur il n'est pas question de dire on va limiter les dégâts c'est pas qu'on ne peut pas c'est surtout qu'on ne veut pas et ça c'est tout au mérite des tricolores c'est tout au mérite de Louis Benry et de Jacques Jordard qui préparent l'avenir qui mise sur le rugby à 13 à long terme et non pas à court terme exactement et voilà une belle réaction de Bessières qui a à son tour arraché le ballon des bras de l'adversaire ça serait bien quand même que les petits français arrivent à dépasser une deuxième fois la ligne d'essai en tout cas c'est ce que réussit ici Richard avec Fage à ses côtés Fage à redonner derrière lui pour Durand va-t-il marquer l'essai Durand il a 5 Australiens sur le palteau il est à 1 mètre de l'ambu adverse allez les français marquer cet essai il y a encore 3 minutes à jouer il faut absolument sauver l'honneur dans un second pitant c'est ce qu'essaye de faire ici Cagnon une passe lointaine la balle est dans les bras maintenant de Karsi qui se fait coiffer à 3 mètres de l'ambu une tentative désespérée qui échoue de rien vraiment c'est dommage et la mort dans l'âme pour cette équipe de France B qui a lutté jusqu'au bout et qui ne parvient pas à briser l'étau défensif des Australiens et formidable état d'esprit aussi bien du public qui poussait les joueurs que des joueurs eux-mêmes qui malgré le score 78 à 6 et bien jouaient leur vie sur cette phase de jeu c'est absolument exceptionnel Steven Bruxelles a l'air sonné une cheville douloureuse manifestement il y a un Australien aussi qui a l'air dépouvé quelques difficultés à se relever va-t-on mieux comprendre ce qui s'est passé ici avant de Bruxelles n'a pas l'air de souffrir particulièrement l'Australien lui a l'air de s'être fait une entorse quelque part à la jambe parce que la chute s'est produite dans une position extrêmement déséquilibrée effectivement le pied s'est planté dans le terrain qui est bien gras et le genou a tourné et là au niveau des ligaments externes par exemple ça pourrait poser quelques problèmes aux joueurs australiens espérons qu'il en ait point surtout quand ces joueurs pèsent plus de 100 kg voici ici les Australiens qui se font coincer dans leur ligne d'embus il s'en tire un très bon compte vraiment l'équipe de France a encore une fois jusqu'au bout joué courageusement le coup face à l'adversaire et c'est parce qu'il joue dans cet état d'esprit les joueurs français que la poule des As a été une réussite elle était non seulement télévisée mais il y avait 4000, 5000 spectateurs aussi bien à Carcassonne qu'à Perpignan je crois que la formule a été réussie il appartient bien sûr aux responsables du rugby français de décider de l'avenir j'ai tout lieu de penser que ça sera recondu l'année prochaine ça n'est pas TV Sport qui s'en plaindra en attendant Carcy essaye de prolonger le mouvement pour cette équipe de France B bien du mal pour Villorbanais de même que pour Krzmanovic Fage ici qui a donné sur Durand Durand va-t-il s'échapper Durand essaie de prendre Hassler des vitesses n'y parvient pas il était bien placé mais les français maintiennent l'impression jusqu'au bout et c'est bon pêche maintenant une balle qui est relâchée hélas un pied en l'air de Gaillard mais l'arbitre ne sanctionnera rien si ce n'est la fin de la rencontre qui se vient sur le score de 78 à 6 on ne va pas retenir ça ce que l'on retiendra c'est le spectacle qui a été flamboyant c'est la manière avec laquelle l'équipe de France B a fait front jusqu'au bout et même dans cette très lourde défaite elle peut regagner les vestiaires la tête haute souhaitons simplement à l'équipe de France un peu plus de réussite naturellement sur la pelouse d'Avignon contre les tout meilleurs Australiens ça sera certes très difficile mais on sait aussi que Jacques Jorda n'a pas son pareil pour galvaniser ses troupes avec un capitaine Patrick Hanta inspiré et malgré les nombreuses absences on peut le rappeler celles bien sûr des gens partis en retraite internationale comme Deloné Heratier mais aussi Dumas avec Stani et Jean-Luc Rabault pour n'en citer que trois l'équipe de France sera handicapée bien entendu par des équipiers de choix mais 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 on sait aussi que la relève commence à apparaître elle est pleine de bonne volonté elle ne demande qu'à très bien faire et c'est tout le mal qu'on lui souhaite alors rendez-vous à demain 14h45 pour France 1 Australie Gérard-Hérins Frédéric Laville vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée devant les écrans de TV Sport bien sûr au revoir bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Gérard-Canada